Bonjour, je m'appelle Gabrielle. Et je m'appelle Debbie. Nous allons faire Madeleine Noager au Pôle Tiron. Les origines de Madeleine ne sont pas claires, car il y a des histoires contradictoires, mais une histoire précise où le nom va. Dans cette histoire, le plat est nommé de près de Madeleine, un chef pâtissière qui a vécu au XVIIIe siècle comme un pâtissière pour le père légalement de Louis XV, qui a nommé le plat après Madeleine, après avoir et un certaine en lors d'une visite. Sa femme-marie apporte le plat à la cour de Versailles où elles sont devenues populaires. Il est servi pour les déserts et est facile à faire. Il faut 10 minutes pour la préparation et il faut 15 minutes pour la cuisine. Pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de 60 grammes de farine, dont 20 grammes de farine de châtaigne, 5 grammes de noisettes de l'eau et garonne réduit en poudre, 100 grammes de purée de potéron, 1 coupe à café de levure, 15 grammes de flocons d'avoine âgée, 15 grammes de comté râpé, 1 oeuf, 1 coupe à soupe d'huile d'olive, du gommageau. Pour préparer, suivez les instructions souvent. D'abord, préchauffez le four à 140 degrés. Ensuite, dans un bol, mélangez la farine, l'olive, les flocons hachés et la poudre des noisettes. Puis, ajoutez l'oeuf et l'huile, puis la purée de potéron et les comptez assaisonnés. Commencez une pincelle de curry et de poivre. Alors, remplissez les empruntez avec une petite coulée à café, sa poudre de sesamie. Enfin, mettez dans le four pendant 15 minutes. Vous pouvez servir ce désert avec de la crème foutée ou du café. Sous-titrage Société Radio-Canada ...